Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez une climatisation basique, sans module pour la prendre en charge ou le module vendu par la marque est trop onéreux pour votre budget et vous voulez arriver à ce résultat sans avoir à enregistrer chaque touche de votre télécommande de climatisation ? Cette vidéo est faite pour vous. Grâce à un Broadlink et l'intégration Smart IR, vous pourrez contrôler votre climatisation facilement. La seule condition sera d'avoir une télécommande compatible. Et oui, ce n'est pas la climatisation qui sera prise en compte, mais bien la télécommande. Et la bonne nouvelle, c'est que les fabricants aiment utiliser les mêmes télécommandes pour plusieurs modèles. Par exemple, j'ai une climatisation Atlantique fabriquée par Fujitsu. Elle n'est absolument pas domotisable et n'a même pas d'écran. Mais la télécommande est une Fujitsu assez basique, mais qui est standard, donc prise en charge. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce site et recherchez le modèle de votre télécommande. Si le modèle est présent, à la fin de cette vidéo, vous aurez une climatisation accessible depuis Home Assistant. Parlons maintenant du matériel. Il vous faudra une télécommande infrarouge Broadlink. J'ai deux modèles à vous conseiller. Le premier, le RM4 Pro, dans un budget de 40 euros. Il a l'avantage de gérer également les matériels contrôlés par radiofréquence en 433 MHz. Si votre budget est plus serré, il y a également le RM4C mini, dans un budget de 20 euros, qui lui ne prendra pas en charge les matériels gérés par radiofréquence. Il n'aura pas non plus la technologie Fastcon, qui permet une connexion très facile à l'application Broadlink. Il faudra passer par le Wi-Fi en 2,4 GHz, ce qui peut être légèrement plus compliqué. Passons enfin à l'installation du logiciel, assez fastidieuse, mais qui sera obligatoire. On commence par télécharger l'application Broadlink. On la lance. On passe les premières étapes. On choisit son pays. On accepte. Là, vous ne pourrez pas connecter votre compte Google directement. Il faudra créer un compte. On accepte. On rentre son adresse mail. Suivant. On tape le code reçu par mail. Là, on peut connecter son compte Google maintenant. Moi, je vais passer. On choisit le pays, la région, la ville. Je vais refuser les notifications, puisque je ne compte pas utiliser l'application. Et là, vous pouvez ajouter un appareil. Si vous avez un RM4 Pro, il sera détecté automatiquement. Sinon, il faudra suivre la procédure pour le connecter au Wi-Fi. Connectez votre Wi-Fi. Vous verrez dans les prochaines étapes que je passe rapidement, car je ne souhaite pas utiliser l'application. Mais ces étapes sont obligatoires. Attribuez-lui une pièce. Donnez-lui un nom. Si c'est la première fois que vous démarrez votre appareil, vous devriez avoir une mise à jour FIMOIR à faire. Vous pensez que c'est terminé ? Il reste une dernière étape. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Et déverrouillez l'appareil. Ça y est, cette application est désormais inutile. Maintenant que la configuration est terminée, nous allons pouvoir nous rendre sur Home Assistant. Dans Appareils et Services, Home Assistant devrait vous trouver automatiquement votre Broadlink. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter une intégration. Recherchez Broadlink. Sélectionnez-le. Il va vous mettre un message comme quoi il faut déverrouiller l'appareil, mais c'est déjà fait si vous avez suivi la vidéo. On nomme son appareil. Je vous conseille de le nommer correctement ici. De lui affecter une pièce. Et c'est terminé pour l'intégration. La dernière étape sera l'intégration du module Smarty Air. Rendez-vous dans HACS. On clique sur les trois petits points en haut à droite. Dépôt personnalisé. Là, je vous mettrai les liens en description. On met sur une intégration. On ajoute. On peut fermer. Et là, en cliquant dessus, il va nous proposer de le télécharger. On le télécharge. Une notification apparaît dans les paramètres. Nous demandons de redémarrer. La suite de la configuration ne se fera pas via une interface, mais via le fichier configuration.yaml. Il faudra utiliser File Editor ou directement le modifier dans votre partage sans de bas. Je parle de ces deux modules complémentaires dans mon top 5 des modules indispensables. Donc rendez-vous dans File Editor et ouvrez le fichier configuration.yaml. Je vous mettrai en description le texte à copier dans votre fichier configuration.yaml. Il faudra bien sûr l'adapter à votre situation. Plateforme, on ne touche pas. Name, on est assez libre de mettre ce qu'on veut. Dans Unique ID, pas de majuscules, pas d'espace, pas de tiret. Dans Device Code, il faudra inscrire le code correspondant à sa télécommande. Dans Controller Data, il faudra noter l'entité de votre télécommande. Pour cela, rendez-vous dans les outils de développement. Dans ETA, recherchez le nom de votre télécommande. Copiez-le, puis collez-le. Pour Temperature Sensor et Humidity Sensor, je vous conseille d'avoir un capteur de température dans la pièce. Un simple Sun-Off Basic Magic Bee suffira. Il vous permettra de créer des automatisations plus tard suivant la température dans la pièce. Copiez l'entité qui donne la température et collez-la. Faites pareil pour l'entité Humidité. N'ayant pas de capteur électrique, je vais supprimer la ligne. Il reste une dernière étape. Si, comme moi, vous êtes passé par HACS pour installer les modules Smart IR, il faudra désactiver les mises à jour pour éviter un doublon entre Smart IR et HACS. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Naviguez maintenant dans le dossier Custom Components Smart IR. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun dossier dedans. Il va falloir redémarrer votre Home Assistant pour que Smart IR télécharge les commandes associées aux codes que vous avez inscrits dans la configuration. Une fois redémarré, retournez dans la faille des éditeurs. Naviguez dans le dossier Custom Components Smart IR. Et là, un dossier apparaît intégrant le code inscrit dans votre configuration. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur notre tableau de bord. Je vais en profiter pour créer une nouvelle page spécifique à la climatisation. Puis, on va ajouter la carte Thermostat. Il est possible qu'en cliquant dessus, une erreur s'affiche. Il faudra dans ce cas-là supprimer le cache de votre navigateur. J'en profite pour ajouter les fonctionnalités mode de ventilation du thermostat et mode CVC du thermostat. Puis, on enregistre. Et voilà, l'intégration est terminée. Vous contrôlez désormais votre climatisation depuis Home Assistant sans avoir à montrer tous les codes infrarouges de votre télécommande. Et si vous voulez un module dans un style beaucoup plus épuré, je vous mets à droite la carte Mushroom, qui vous permettra lorsque vous cliquez dessus, d'avoir accès aux mêmes options, mais aura l'avantage de ne pas prendre de place sur votre dashboard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à intégrer votre climatisation ou si vous avez eu des problèmes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à très vite. Abonnez-vous !